Selon la légende, Saint-Guirec séjourna sur cette île avant d'évangéliser le Trégor. Si les moines qui l'ont occupé au XIVe siècle n'ont laissé que leur nom, l'île aux moines, le phare qui culmine au sommet de l'île continue de veiller sur l'archipel. La caserne, ou encore le fort édifié sous Louis XV par un disciple de Vauban, garde le souvenir des trafics de contrebande des pirates. Mais si aujourd'hui vous débarquez sur l'île, vous n'aurez peut-être pas le temps d'apprécier les 136 espèces végétales, mais le dépaysement, lui, sera total.